Dans un premier temps, comme tout le monde, on a pensé à la crèche, on a fait des demandes de crèche parce qu'on ne savait pas trop ce qui était proposé comme étape de garde et du coup on s'est tourné vers la crèche, on a fait une demande mais on savait qu'on serait sur liste d'attente et à partir de là on a aussi démarché plusieurs assistants maternels. On a passé des entretiens et avant même de savoir si on avait une réponse pour la crèche, l'assistante maternelle nous a par une solution tellement évidente que même quand on a reçu la réponse pour la crèche, on n'a pas voulu faire marcher. Et ça s'est fait tout naturellement. Je suis chargée d'accompagner les familles qui sont en recherche d'accueil pour leurs petits-enfants. Cet accompagnement consiste en plusieurs rendez-vous que je leur propose au fur et à mesure de l'avancée de leurs démarches. Je suis là pour les aider à trouver leur assistante maternelle, à les informer sur les démarches administratives et je suis là également tout au long du contrat de travail s'il y a des questionnements et jusqu'au bout, jusqu'à la fin du contrat de travail. La seule contrainte que je verrais dans le fait d'employer une assistante maternelle, elle est simplement d'ordre administratif. C'est-à-dire que comme on devient son employeur, on a des obligations d'employeur. Donc on doit la payer, évidemment. Mais on doit faire plusieurs petites choses à côté. Déclarer son salaire tous les mois sur le site page emploi, compter le nombre de jours de garde chaque mois pour bien calculer les indemnités de repas et d'entretien. Les fins de contrat et les débuts de contrat sont un peu difficiles, mais pour ça on est parfaitement accompagné par le relais assistante maternelle. Donc si vous avez la phobie administrative, vous aurez un peu de mal, mais sinon en étant bien accompagné comme on l'est, ça passe tout seul. De cette expérience, je n'en tire que du bon. Pour plein de raisons. Déjà, la salaire maternelle s'occupe de nos filles. Donc elles les occupent, elles les font grandir, elles font des activités avec elles, que nous-mêmes on n'aurait pas forcément le temps de faire. Comme je disais, c'est un membre de la famille qui nous aide énormément dans l'éducation de nos filles à les faire grandir à un âge où c'est très important parce que c'est entre 6 mois et 3 ans à peu près. Et du coup, l'expérience a été assez incroyable. Nous, on est tombé sur des très bonnes assistantes maternelles et à partir de là, ça ne pouvait que bien se passer. On le voyait tous les matins au sourire de nos filles. Alors, mon autre mission, c'est d'accompagner les assistantes maternelles dans leur profession. Alors, ça consiste quotidiennement à leur proposer des accueils ludiques le matin, accompagner des petits-enfants avec l'accord des familles, bien sûr, ce qui nous permet d'animer ce lieu pendant 2 heures tous les matins. Les assistantes maternelles s'y inscrivent sous la base du volontariat. Je leur propose également des réunions le soir, des réunions d'information que j'anime avec une psychologue sur différents thèmes qui ont trait à leur métier, comme par exemple l'adaptation, l'accueil d'une famille, différents thèmes qui vont pouvoir les intéresser et contribuer à leur professionnalisation. Je leur permets également de venir en rendez-vous individuel. Lors de ces rendez-vous dans mon bureau, il y a possibilité de laisser les enfants jouer puisque j'ai un coin juste, ce qui leur permet de pouvoir discuter avec moi sur leurs pratiques professionnelles ou tout simplement sur un contrat de travail si elles ont besoin d'informations. J'ai différents partenaires pour exercer. Le premier, c'est la PME, le conseil départemental. Je travaille dans le service petite enfance avec tous mes collègues, dans l'intérêt des familles et pour permettre aux assistantes maternelles également d'évoluer dans leur profession. Je leur propose des formations puisque le métier d'assistante maternelle est un métier d'avenir qui la permet permettre à ces personnes d'avoir des passerelles sur différents métiers, tels que aller vers le CAP Petite-Enfance, travailler en crèche ou par exemple devenir ATSEM dans les écoles. Donc l'accueil des jeunes enfants chez nous, assistantes maternelles, on peut dire, se fait dans un... c'est une mini-collectivité puisqu'on accueille entre deux et quatre enfants. C'est vraiment un accueil qui est individualisé, personnalisé pour chaque enfant. On respecte vraiment leur rythme, que ce soit dans l'apprentissage, le sommeil, l'alimentation et pas seulement, on prévoit aussi des sorties, des temps de promenade et notamment quelques fois par semaine au relais d'assistante maternelle justement, animé par madame GESPA, qui organise des jeux, des comptines et cette phase d'observation nous permet de voir les enfants interagir avec des enfants qu'ils ne connaissent pas forcément, des plus grands, des plus petits. Et justement cet accueil qui est, on peut le dire, intime, nous permet de créer un lien tout particulier avec chaque enfant accueilli. Donc l'accueil au domicile des assembles maternelles, c'est quelque chose de vraiment très important parce que le parent arrive le matin avec son enfant, donc le dépose à notre domicile. Donc il faut vraiment qu'il y ait eu un lien de confiance qui se soit établi entre les deux parties et donc suivre aussi bien les instructions de nos employeurs concernant leurs enfants, leurs attentes, être beaucoup à l'écoute. Donc c'est un moment de partage aussi à ce moment-là pour passer les consignes. On interroge les parents, savoir si l'enfant a bien dormi la nuit, ce qu'il s'est passé, s'il y a quelque chose à signaler. Et comme nos employeurs nous confient leurs enfants, ils partent travailler, donc il faut vraiment, vraiment qu'il y ait une confiance et que les parents se sentent bien pour nous confier leurs jeunes enfants. Donc il ne faut pas négliger ce moment-là qui est très important puisque pendant toute la journée, ils sont au travail et nous, on garde leurs petits-enfants. Ce n'est pas seulement un métier, c'est aussi une vocation, une passion. Donc je m'adresserai aux futurs parents, aux jeunes parents ou parents déjà, pour leur dire de ne pas hésiter, même s'ils ont dans la tête un mode de garde déjà. Pourquoi pas venir nous rencontrer, nous vous accueillerons avec plaisir. Mon métier me plaît bien sûr énormément. Je l'exerce déjà depuis plusieurs années et je ne vois vraiment pas faire autre chose. Et ce qui est très très bien, c'est que nous avons effectivement le service de la petite enfance PMI, ce qui nous permet quand on a besoin d'avoir des renseignements, poser des questions et voilà, d'être rassuré sur certaines choses par rapport à certains enfants. Et ça permet aussi, notamment aux parents de pouvoir aller en PMI pour leurs jeunes enfants. Et c'est très rassurant pour les futurs employeurs parce qu'il y a vraiment un cadre en fait. On n'est pas comme ça chez nous simplement. Il y a une puricultrice de secteur qui passe pour rendre des visites. Donc ça, c'est très important aussi que les jeunes parents soient rassurés par rapport à ça. C'est vraiment très professionnel. Et voilà, j'adore ce que je fais et je suis très heureuse aussi. Le bilan, si on veut tirer un bilan, il est juste phénoménal. Voilà, évidemment, il faut tomber, quand on emploie une assistance maternelle, il faut tomber sur la bonne personne. Il faut avoir un bon feeling. Nous-mêmes, on a passé trois entretiens et sur les trois, il y en a une qui ressortait vraiment. Donc voilà, si vous devez employer une assistance maternelle, appelez-en un maximum dans votre zone. Passez un maximum d'entretiens et vous aurez énormément plus de chances comme ça de tomber sur la bonne et de vous dire que quelque part, vous venez d'engager une personne de plus dans la famille pour deux ou trois ans. Merci. 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 Merci.